La plupart d'entre vous sont de nos pays, des Tunisiens ou peut-être des Marocains, des Asiniens. C'est un peu le gros de l'immigration en France. J'espère qu'il y a des Égyptiens aussi. Prenez le mot prince des croyants, Amir el-Moumini, et prenez le mot aussi gambodé, aussi connu, le trésor des musulmans. Pourquoi ? Pourquoi deux institutions aussi importantes, le califat et le trésor, sont distinguées par deux mots différents ? Parce qu'à l'époque, au Xe siècle, au IXe siècle, c'était une laïcité dans l'esprit d'aujourd'hui, de 1905. Le mu'médine c'est tout le monde, parce qu'on ne croyait pas, on ne concevait pas des athées. Mais le mu'méniste, c'était les chrétiens, les juifs, etc. Et leur prince, c'est le calife. Alors que le trésor des publics, c'est essentiellement fait par la zakat, qui est un des piliers de l'islam, et donc ne peut être renfloué que par les musulmans. C'est pour ça qu'elle s'appelle Beit Mel-Muslimi. Sauf que les premiers étrangers à l'arabité de l'islam, les perses, ils sont devenus importants, et même au pouvoir, ont transfiguré cet apport énorme de l'homme politique, Mohamed, et après, les turcs, les ottomans. Ils ont tout simplement installé cette chape de plomb, qui est le rituel, et rien que le rituel. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas possession du texte et de la langue. Maintenant, pour revenir à notre actualité, et quel avenir pour NADA, qui sont très actifs, effectivement, en Tunisie, pour répondre très précisément à la question du premier intervenant, qui m'a adressé la question. Moi, je crois, là aussi, il faudrait que les Européens, ou ceux qui ont le langage de l'Europe occidentale et de l'Occident, apprennent à penser plus simplement. Ce sont des citoyens, ils ont le droit de gagner les élections, mais moi, personnellement, et la plupart d'entre nous, lutteront jusqu'au bout pour que ces gens-là n'obtiennent pas une majorité, comme ça se passe partout. On va lutter, ici en France, moi, en tant qu'immigré, pour que Marine Le Pen n'arrive pas, on va lutter. Mais si elle arrive, bon sang, on ne va pas la tuer, on ne va pas la torturer, on ne va pas la mettre en prison, comme ce que faisait Ben Ali, ce que faisait Hosni Moubarak avant. Donc, il faut s'habituer à dire que ces gens-là sont des citoyens, et enlever de la tête cette question islamiste égale terroriste, parce que, à mon avis, cet amalgame-là a été fait pour le besoin de la cause. S'il est terroriste, il cesse d'être politique. Il est meurtrier, tout simplement. Et je ne traite pas avec lui d'une manière politique. Il a mis une bombe, il a mis une bombe. Ça cesse immédiatement, à cet instant même, d'être qualifié de citoyen. Et donc, on doit le traiter comme n'importe qui qui a commis un délit contre la loi, qui a commis un crime. Donc, ils sont citoyens, tant qu'ils n'ont pas fait un acte délectuel, et dans ce cas-là, c'est l'ajout politique, c'est la différence politique, et c'est la lutte politique pour les empêcher de gouverner, si on est contre eux. S'ils ont commis un crime, on ne parle plus politique, on parle code pénal. Simplement, voilà la réponse à ma question.